Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Yasha Monk. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes chercheur américain, professeur à l'université John Hopkins et vous publiez un livre très commenté aux Etats-Unis et aussi en France. Ça s'appelle Le piège de l'identité aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre-événement qui dissèque une série de dérives, on va le dire comme ça, des idées progressistes qui au nom de la lutte contre les inégalités et les oppressions visent à nous enfermer, dites-vous, dans des identités de genre, de race, d'orientation sexuelle. Globalement en France on appelle ça le wokisme, mais on va y venir dans un instant parce que c'est un mot que vous récusez. Tout d'abord l'actualité, c'est ce qui se passe dans les facs américaines. Vous connaissez cette femme, elle s'appelle Claudie Gay. Vous la connaissez, vous enseignez et vous avez enseigné à Harvard. La présidente d'Harvard a donc été maintenue dans ses fonctions malgré une audition devant le congrès que tout le monde a vue qui a déclenché l'indignation dans le monde entier. Elle ne parvenait pas à répondre clairement à une question appelée au génocide du juif. Viole-t-il légitimement le règlement sur le harcèlement à Harvard ? Elle a répondu, ça dépend du contexte. Qu'est-ce que ça raconte de ce qui se passe en ce moment dans les universités américaines ? Ce que ça raconte, c'est que les universités américaines payent maintenant le prix pour les erreurs qu'ils ont faites depuis 10-15 ans, où ils ont commencé à prendre parti sur beaucoup de questions politiques et où ils ont commencé en fait de censurer leurs étudiants, leurs profs. Harvard, par exemple, a censuré un prof de Harvard qui a fini par démissionner parce qu'elle avait dit dans la télévision américaine qu'il y ait deux genres de point de vue biologique. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Alors maintenant, devant le Congrès, ils disaient c'est à cause de la liberté d'expression, de la liberté académique qu'on ne peut pas censurer les profs qui disent, par exemple, qu'il faudrait avoir un génocide des juifs. Moi, en fait, je défends une conception de liberté de parole assez large. Je crois qu'il faut même tolérer des choses qui sont vraiment horribles, mais on ne peut pas, sur un côté censurer et sur l'autre côté, quand ça vient à d'autres groupes, dire là, on peut tout se faire. Mais sur ce sujet-là, on retrouve quand même les questions d'identité. Aux yeux de cette mouvance-là, le juif est devenu le symbole d'une forme de suprémaciste blanc. Oui, parce que c'est un point de vue que, dans sa forme popularisée, dit qu'on peut comprendre tout le monde en disant qu'il y a les blancs et les pas blancs, et ça nous explique tous les conflits du monde. Et alors, quand on voit les juifs comme blancs, même si, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, du coup, les juifs sont dominateurs. Ce n'est pas un groupe qu'il faut défendre de la même manière que les autres groupes. C'est vrai que les facs américaines ont poussé très loin ce que vous appelez le piège de l'identité. On va beaucoup parler aussi du mot « woke ». Vous nous direz pourquoi ce n'est pas le mot que vous avez retenu. Et vous racontez, dans une interview que j'ai regardée de vous, vous dites qu'au verso de la carte d'identité des étudiants américains, à New York, il y a trois numéros. C'est ça. À New York University, une grande université américaine, il y a trois numéros. La première d'appeler en cas d'urgence médicale. Ça, c'est classique. La deuxième, s'il y a un crime ou peut-être un terroriste sur le campus. Et la troisième, à appeler si on a subi une micro-agression. Et c'est donc une hotline qu'on peut appeler. Et il y aura, même de manière anonyme, si on choisit, il y aura une équipe qui fait une enquête sur cette micro-agression. Et pourquoi ? Micro-agression de quoi ? Ça peut être quoi, une micro-agression à leurs yeux ? Je comprends que parfois, il peut y avoir des micro-agressions qui peut-être rendent les gens mal à l'aise. Si, par exemple, un étudiant américain, mais d'origine asiatique, est demandé « d'où est-ce que vous venez ? » Non, non, mais vraiment d'où est-ce que vous venez ? Je comprends très bien que ça peut gêner. Mais selon l'Université de Californie, par exemple, dire que l'Amérique, c'est un pays de l'opportunité, ça aussi, ça peut être une micro-agression. Alors, on va préciser que votre histoire, elle est marquée par les préjugés ethniques et religieux. On va le préciser. Vos arrière-grands-parents ont été assassinés parce que j'étais juif. Vos grands-parents ont perdu leur famille entière pendant l'Holocauste. Et vos parents ont été expatriés. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez voulu dénoncer ce piège de l'identité ? Oui, parce que j'ai la peur que ça nous amène à un conflit entre les groupes racials, comme on dirait aux États-Unis, et religieux, qui en fait fait perdre à la fin pas les plus dominantes, mais les plus marginalisées. D'un autre côté, je suis grandi en Allemagne, et j'ai aussi ressenti parfois qu'une forme de philo-sémitisme, où on voulait montrer qu'on est tellement conscient du passé et qu'on va traiter de manière spéciale les Juifs, ne me faisait sentir neul moins plus égale. Alors, je crois que même pour ceux qui sont traités supposément d'une manière spéciale, ça rend très mal à l'aise, ça ne rend pas vraiment des égaux. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ne jugez pas ce mouvement-là. Vous dites, oui, c'est vrai, il y a des inégalités, et on n'a pas fait suffisamment pour lutter contre ces inégalités, ce qui est le point de départ de cette idéologie-là. Mais vous expliquez, avec moult détails, comment cette volonté-là s'est retournée contre ceux qui la défendaient, avec des exemples absolument hallucinants. Aux États-Unis, en ce moment, pour défendre, pour lutter contre les inégalités, eh bien, on fait des classes de noirs et des classes de blancs. Racontez-nous. Oui, alors, dans beaucoup d'écoles américaines, même dans les écoles les plus privilégiées du pays, il y a les profs qui arrivent dans la classe quand les enfants ont 8 ans ou 7 ans, 6 ans, ils vont séparer la classe en 4 groupes, celle des blancs, celle des noirs, celle des latinos, et celle des étudiants à l'origine asiatique. L'idée, tout à fait, c'est de dire qu'on doit enseigner aux enfants d'avoir une identité d'eux-mêmes racialisée pour mieux se défendre contre les injustices. On leur apprend à défendre leur identité, c'est-à-dire qu'aux petits-enfants, on leur dit « tu es d'abord noir » ou « tu es d'abord latino » ou « tu es d'abord blanc ». Même, il y a une organisation très influente qui s'appelle Embrace Race, alors embrasser la va-brasse, et qui dit vraiment le but d'une éducation progressiste de gauche, c'est de rendre plus consciente de leur race, les étudiants, de leur faire apprendre que c'est la chose la plus importante des ailes. Est-ce qu'ils ont tort ? Oui, parce que je veux bien qu'il faut être conscient des injustices dans la société qui sont très réelles. Mais qu'est-ce qui va succéder aux élèves blancs, par exemple ? Est-ce qu'ils vont devenir des grands antiracistes ? Je ne crois pas. Si on regarde l'histoire ou les sciences sociales, ce qu'on apprend, c'est qu'une fois que je dis « ça, c'est mon groupe », je vais favoriser mon groupe et défavoriser l'autre groupe. Alors, si les étudiants blancs vont avoir vraiment cette conscience forte d'être blancs, ils ne vont pas être des grands antiracistes qui se battent contre le privilège blanc, ils vont devenir des racistes classiques. Eh bien, c'est en France un mot. Vous parlez de l'identité, c'est même le titre de votre livre, « Le piège de l'identité ». En France, c'est un mot qui est plutôt porté par une droite, on va dire, radicale. Et vous écrivez dans le livre, « Les populistes de droite et les partisans de la synthèse identitaire se voient comme des ennemis mortels, mais en vérité, ils sont faits l'un pour l'autre, comme le yin et le yang. » Le fait d'être blanc, vous racontez cela dans votre livre, vous dites qu'on encourage les blancs à travailler sur leur identité, apprendre à respecter la responsabilité de leur blanchité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de devenir des bons antiracistes qui se battent contre ces privilèges d'être blancs. Ce que je comprends même comme propos. Mais évidemment que si un groupe prend conscience de soi-même, il va en fait se battre pour ses propres intérêts. Alors c'est un des beaucoup de manières dans lesquelles cette illogie finisse par nuire les buts qu'elle dit d'apprécier. Oui, parce que vous racontez même que l'insensibilité aux couleurs, c'est-à-dire ce qu'on est nous, en tout cas c'est une tradition française, républicaine et universaliste, en fait c'est raciste. Le fait de vouloir dire que les hommes laissent libres et égaux en droit, c'est raciste. Et là c'est important de faire une distinction, parce qu'évidemment qu'il faut être conscient des injustices aussi raciales qui existent aux États-Unis, qui existent aussi en France. Même peut-être parfois en France, on n'est pas assez près de les étudier et de les voir. Mais la question c'est, la manière dans laquelle nous nous traitons aujourd'hui, la manière dans laquelle la société traite tous de nous, l'État traite tous de nous, est-ce que ça doit dépendre du groupe dans lequel on est né ou non ? Pour moi, la solution aux injustices, c'est un universalisme qui dit qu'on devrait vraiment traiter tout le monde de manière égale. Dans cette idéologie woke, comme je dis, comme cette synthèse identitaire, l'idée c'est que pour se battre pour un meilleur monde, il faut toujours rendre la manière dans laquelle on se traite les uns les autres, dépendant du groupe dans lequel on est né. Et ça pour moi, c'est une erreur profonde. Vous essayez de donner des conseils pour éviter le piège de l'identité, ne pas s'excuser quand on n'a rien fait de mal, ne pas punir avant que les faits soient établis, et oser prendre la parole. Parce que c'est vrai que face à cette idéologie-là, certains mots sont piégés. – Oui, certainement. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est de montrer qu'on se bat pour une bonne chose. Évidemment qu'il y a des injustices, évidemment qu'on veut faire des progrès sociaux, mais en fait, on a fait beaucoup de progrès. La France aujourd'hui est beaucoup mieux qu'il y a 50 ans, et a été mieux il y a 50 ans qu'il y a 30 ans. – Progrès sur la lutte contre les inégalités ? – Oui, c'est ça. – De genre, de race ? – Oui, il y a encore des injustices, il y a encore des problèmes. Mais pour améliorer le monde, il faut réaliser ses valeurs universalistes, pas se détourner d'eux. – C'est une idée de gauche, l'identité ? – Pour moi, oui. – Oui, c'est ça. – Pour moi, la lutte contre les injustices, c'est une idée de gauche. Le problème de cette idéologie, tout à fait, comme vous avez dit avant, c'est que c'est identitaire, et ça, à la base, c'est une idéologie de droite, même si maintenant qu'on grie beaucoup de parties de la gauche. – Merci beaucoup, Yachang Mank, d'avoir été mon invité pour ce livre passionnant qui fait réfléchir le piège de l'identité, comment une idée progressiste est devenue une idée, une idéologie, pardon, délétère. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur la lettre envoyée par Françoise Hardy au président de la République, Emmanuel Macron. Il s'agit de la fin de vie. Elle demande la légalisation de l'euthanasie. A tout de suite.